Yo ! Bienvenue à Manga Badass ! Alors cette vidéo va se consacrer au manga dont j'ai lu le premier tome et on va commencer tout de suite avec Bonne nuit Poon Poon de Inyo Asano. Alors j'avais un bon feeling sur l'oeuvre rien qu'à la lecture de l'extrait dont je dispose avant d'acheter un manga. Il m'a carrément plus hypé que Dead Dead Demons, Dead Dead Destruction dont je trouvais le petit garçon interprété par une caricature de Poussin. Lui et toute sa famille devient une caricature de Galinace que je trouvais très intéressant car vecteur de messages ou juste d'une censure artistique. De plus le manga dispose d'une patte graphique vraiment impressionnante. Donc vraiment il y avait des bons points. Seulement lorsque j'ai acheté le tome, donc je suis allé un peu plus loin que ce que propose l'extrait, je vous cache pas ma déception. Ma déception sur plusieurs points. Je précise bien que c'est sur le premier tome, sur le tome 1. Plus j'avance dans l'histoire et la famille des Galinaceae commence véritablement à me gonfler. Cette représentation me fatigue. Je trouve même qu'elle gâche un petit peu les planches qui sont vraiment très très belles. Et puis voilà il y a ce personnage 2D que ce soit lui ou son oncle ou son parent. Je trouve également qu'on se sert des enfants un petit peu trop pour dénoncer les climats sociaux, l'environnement familial, la misère peut-être non apparente que vivent les enfants. Et voilà alors peut-être que moi en tant que je ne perds, cette lecture me dérange. Peut-être que c'est pas le bon moment pour moi de lire cette oeuvre. Peut-être que je serai plus réceptif plus tard ou peut-être que je l'aurai été un peu plus avant. Là actuellement je trouve ça un petit peu surfait. Bien sûr les enfants ont des expressions exagérées, ont des dialogues parfois sans queue ni tête. Je comprends très bien, c'est très bien mis en valeur dans cette lecture mais j'ai pas envie de lire ça en ce moment. Donc ça beau être barré et même très touchant, je suis un petit peu déçu. Hormis les dessins, il y a tout de même un petit moment qui a commencé à vraiment m'intéresser. C'est vers la fin du premier tome où les enfants se réunissent. Donc vraiment c'est le côté les enfants qui se réunissent qui me plaisent bien. Cette petite atmosphère là qu'on peut retrouver dans 20th Century Boys par exemple. Et donc là on pense qu'ils vont partir dans une aventure ou une fausse aventure, on verra bien. Et là ça commence à me plaire. Mais voilà je suis pas super hypé. Fort heureusement, pas plus tard qu'hier à l'heure où je tourne cette vidéo, j'en parlais avec un abonné sur le Discord et il m'a assuré que à partir du tome 2 j'arriverai à me faire véritablement une idée à savoir si j'aime ou pas cette oeuvre. Ça tombe bien parce que j'ai quand même la politique d'aller jusqu'au tome 3 de manière générale et là j'étais pas vraiment chaud. Donc je vais suivre le conseil de l'abonné et je vais certainement aller jusqu'au tome 2 et puis 3 et là je donnerai mon avis très tranché sur le cas de Bonnuit Poun Poun. Donc petite déception pour ma part mais je vois très bien le potentiel, la qualité graphique, voilà. D'autant plus que lorsque j'ai acheté Bonnuit Poun Poun, j'ai également testé Dead Dead Demons, Dead 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 Destruction du même auteur Inyo Asano. Alors étrangement c'est l'effet inverse qui s'est produit avec ce manga. Lorsque j'ai lu l'extrait j'étais pas super hypé, ça avait l'air un peu soporifique bien que je voyais la patte graphique qui avait l'air assez intéressante. Et donc lorsque j'ai acheté ce tome pour faire une idée concrète du premier tome et de l'auteur pour la même occasion. Et c'est, je vous le rappelle, c'est après la lecture de Bonnuit Poun Poun, eh bien j'ai été fort agréablement surpris. Peut-être avais-je moins d'attente, je n'en sais rien. Mais l'univers, la situation, les événements me parlent beaucoup plus, je la trouve beaucoup plus intéressante pour ma part. Et je trouve que les événements, la situation justifient bien plus le côté un peu barré, un peu décalé de nos personnages parce qu'il se passe vraiment quelque chose qui fait qu'on sort un peu de l'ordinaire. Après, attendez, je mets le haut là, évidemment les dialogues de Asano, même si parfois ils n'ont ni queue ni tête, ressemblent à des discussions qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. On parle pas tous comme dans des romans ou comme dans des bandes dessinées ou des mangas. Ça c'est sûr et certain. Il arrive qu'on ait des langages de sourds ou des délires complètement barrés, ce qui est le cas dans des Demons, des Destruction. Et je suis beaucoup plus sensible que dans Bonnie Poon Poon. Et graphiquement, c'est fantastique. Il y a des planches fantastiques qui ne sont pas parasitées par un Poon Poon. Non mais vraiment, vraiment, il y a vraiment des très très belles planches. Les personnages sont très très bien faits. Il est un peu difficile de leur donner un âge, à savoir si elles sont lycéennes, collégiennes, ça correspond bien un peu à la même chose que nous. Je les trouve très jeunes, mais est-ce qu'elles sont pas plus âgées qu'elles n'y paraissent ? Voilà. Bon. Mais sinon, vraiment très très bonnes oeuvres. Donc j'ai hâte de découvrir la suite jusqu'au tome 3. Et là, je vous donnerai de nouveau mon avis, à savoir si je continue le manga dans son intégralité ou pas. Donc vous le devinez, c'est une très très bonne surprise contre toute attente. Je souhaiterais également vous parler de Levius Est, donc qui est le deuxième cycle de Levius, une série que je vous ai déjà présenté, à savoir en trois tomes et que j'ai adoré, que j'ai carrément surkiffé. J'ai adoré l'ambiance, le graphisme, voilà, et les actions. Il faut savoir, sans vous spoiler, car s'il y a Levius puis Levius Est, vous devinez bien que le héros n'est pas mort. À la fin du troisième tome, donc à la fin du premier cycle, notre héros sort d'un combat très douloureux et ce premier tome du deuxième cycle commence très lentement. À la fin du premier tome, avec un très bon cliffhanger, on nous promettait de nouveaux adversaires de taille. Et pour vous dire la vérité, dans ce deuxième tome, les promesses ne sont pas au rendez-vous. On nous intègre de nouveaux personnages qui vont certainement avoir leur importance. Et donc, on fait la connaissance du patron de l'écurier de Levius, ainsi que d'une jeune combattante qui semble avoir beaucoup d'atomes crochus avec Levius et qui, pour ma part, dessert un petit peu l'ambiance du manga, un peu trop frivole, un petit peu trop joyeuse. Il faut bien des personnages comme ça, je vous l'accorde. Mais moi, je trouve que là, dans ce tome-là, ça dessert un peu le truc, ça met un peu trop d'humour, de légèreté à cette œuvre. Dommage. Et le gros souci de ce premier tome, c'est qu'on nous rémémore beaucoup d'événements du premier cycle. Et voilà, donc c'est ce que je vous disais il y a peu, c'est que ça répond pas à la promesse de ce que j'attendais. Moi, je voulais découvrir le niveau 1, les adversaires du niveau 1. Voilà, la machine est lancée, normalement. Donc là, non, tout le monde se remet sur pied. Voilà, c'est vraiment un tome de transition. Donc ça n'enlève en rien mon désir de lire le tome 2 en espérant juste que ça s'active, quoi, qu'on rentre vraiment dans le monde. Actuellement, il y a cinq tomes. Donc le risque aussi, attention, je demande un peu d'action, un peu de nouveauté, mais j'ai pas non plus envie qu'à l'image de Genm, ça se transforme en Last Order. Voilà, graphiquement, c'est toujours aussi beau. L'univers est toujours aussi intéressant. C'est juste dommage que ce premier tome ait pris autant de temps pour faire une transition entre les deux cycles. Voilà, donc vivement le deuxième tome et le troisième tome afin que je donne un nouvel avis sur cette série, à savoir si le deuxième cycle est aussi bien que le premier. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Lisez des mangas. Ciao !